Et hier soir, vous allez vous moquer de moi, je viens de faire un petit gaspacho, je voulais vous montrer comment j'ai fait, enfin surtout vous donner la recette. Après faut pas spoil non plus mais... Nous allons l'unboxer ensemble. Je te jure on dirait ma soeur. Comment allez-vous les amis ? Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je vais suivre la recette d'une femme, une maman même, qui est dans mon agence qui s'appelle Lou. Si vous ne la suivez pas sur Instagram, je vous conseille vivement son compte. Vous savez que j'adore soutenir mes consoeurs, enfin les femmes qui font le même travail que moi parce qu'ayant moi-même écrit un livre, je sais tout le travail qu'il y a derrière. Donc bref, j'avais trop envie de la soutenir. C'est pour ça que j'ai acheté le livre de recette de Lou. C'est un livre de recette méditerranéenne. Je vais tester son aubergine farcie à l'œuf et à risa. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, c'est pas simple pour voir les heures. Je savais qu'il y a un jour il y a un jour Que alegria Passer le temps à ton côté Que alegria J'ai ajouté des petites tomates, des copeaux de parmesan Et pour William, voilà Ça a l'air délicieux Nous sommes mardi et je m'apprêtais à monter la vidéo qui sortira demain sur Youtube C'est la vidéo sur le sommeil Vous me l'avez tellement tellement demandé J'ai rarement vu autant de likes sur un commentaire qui disait Oui je veux bien la vidéo sur le sommeil Donc je me suis exécutée C'est une vidéo qui est hyper structurée, très complète Je vais faire un sommaire pour que vous puissiez retrouver exactement le moment que vous souhaitez rechercher dans la barre d'infos Regardez la petite popy Hier je me suis couché à 2h30 parce que je voulais absolument terminer une bonne fois pour toutes les recettes pour mon planeur Vous savez qu'il va y avoir des QR codes qui mènent à une recette vidéo, un tutoriel Ça faisait deux semaines que je repoussais le montage de ces vidéos parce qu'il y en a quand même pas mal Et hier soir, vous allez vous moquer de moi, mais j'adore marier au premier regard Et il y avait je crois trois émissions de suite Avec une émission la vie d'après, etc Tu les voyais avec leurs enfants et tout, c'était trop bien Bref, donc ça m'accompagnait pendant que je faisais le montage de ces vidéos Qui n'ont pas de son en fait, ce sont juste des vidéos recettes en musique Donc ça m'a bien tenue compagnie et ça m'a permis de rester éveillée jusqu'à je vous dis je suis allée me coucher à 2h30 Pour tout terminer, j'ai un voyage en châle qui est en train de me générer les QR codes Et de mettre les vidéos sur le site internet D'ailleurs, deux petites malines ont trouvé déjà le nom de ma marque et ont trouvé le site internet Et ont rentré leur adresse email pour être notifiées de la sortie du planeur J'espère comment vous avez fait, mais bravo Comme je poste tous les jours sur Instagram, sauf le samedi, une vidéo vers 19h Donc relative aux recettes, au bien-être, à la santé, à la beauté Enfin voilà ce que je fais sur ma chaîne YouTube, mais avec des conseils un petit peu plus concis et tout Eh bien il me faut toujours des idées Et avant-hier je me suis réveillée à 5h et j'ai eu une multitude d'idées J'adore quand ça me fait ça parce que parfois la journée je suis un peu bloquée Parce que je suis dans un autre processus créatif Et là, tu sais quand t'es entre le rêve et le sommeil, t'as des idées parfois hyper créatives Enfin pour ma part c'est le cas Et donc là j'ai noté plein d'idées justement de vidéos à faire pour Instagram Bien sûr ce week-end, nous allons chez ma petite maman par la fête des mers La maman de William est partie en amie Bill me semble Elle va passer à la fois la fête des mers et son anniversaire là-bas Donc on ira à Paris un petit peu plus tard pour la voir Je vais me mettre sur mon montage, on se retrouve un petit peu plus tard Je viens de faire un petit gazpacho, je voulais vous montrer comment j'ai fait Enfin surtout vous donner la recette J'ai fait cuire un poivron rouge, un poivron jaune et deux tomates Après les 30, 35, 40 minutes à 200 degrés, vous regardez en fait en fonction de votre four Et c'est quand même refroidir pour pas vous brûler et vous enlever la peau Ça part tout seul vraiment, pas besoin de sacs plastiques ni rien Vraiment après 35 minutes y'a aucun problème Donc je verse ça dans mon mixeur J'ajoute la moitié d'un concombre et pépiné Des feuilles de basilic, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive De la fleur de sel et le jus d'un citron jaune Après bah écoutez je mixe Et ensuite je vais laisser au réfrigérateur au minimum 2h C'est vraiment pas compliqué Et pour les personnes comme moi qui ne consomment pas d'ail et pas d'oignon Et en général y'en a partout dans les gazpacho, c'est normal Parce que ça fait partie de la recette quoi Et bien bah voilà, sachez que vous pouvez le faire vous-même Et voilà c'est fait, la texture est parfaite C'est absolument délicieux Bon là il est tiède hein Beaucoup trop bon Je l'aime bien fort citronné le mien Vous pouvez mettre la moitié d'un citron si vous préférez Incroyablement bon Ça y est la saison est lancée là Et voilà J'ai fait le petit gazpacho Avec de la feta par dessus New basilic Et donc j'ai fait des spaghettis avec une sauce Épinards, basilic, ricotta Enfin bref Ça va être très sympa Amazing Non ça a l'air incroyable Somme jeudi Je reviens de quelques petites courses Et je suis passée devant la boutique Tipty qui a réouvert à Lyon Elle était en travaux pendant plusieurs mois Et donc j'avais très envie de m'acheter une petite bougie Que maman avait testée en échantillon En fait c'est la bougie 34 Et comme c'est elle Elle croit que c'est des jouets Parce qu'on se met là normalement Vous savez pour faire le unboxing De ses croquettes avec ses jouets Je suis désolée Poppy Vraiment navrée Je sais plus ce que je disais Je parlais de l'échantillon De la bougie 34 Et que c'est maman qui l'avait testée Parce qu'elle l'avait reçu justement Quand je lui avais offert Pour Noël Ah oui vous savez les produits pour les mains Et comme elle avait adoré l'odeur Et bien j'ai pris ça en petit cadeau En plus pour la fête des mères On a un cadeau commun avec mes frères Mais je me suis dit que ça lui ferait plaisir Et en plus maintenant Diptyc Ils ont des boîtes comme ça superbes Donc nous allons l'unboxer ensemble Parce qu'en fait elle n'existe pas Avec le modèle classique Elle existe uniquement en 300 grammes J'ai jamais vu un chien aussi curieux Elle sent tellement bon C'est dingue Donc ça c'est vraiment une senteur iconique De chez Diptyc Parce que la première boutique C'était 34 Louvards Saint-Germain C'est pour ça que cette île s'appelle 34 En référence à cela Et voilà je trouve le packaging très chic Un verre brossé Ton sur ton avec le 34 un petit peu plus brillant Et ça c'est vraiment une senteur parfaite Pour la saison Je vous ai pas montré J'ai des lunettes maintenant Je suis allée chez l'ophtalmo Et j'ai pas porté des lunettes Depuis que j'ai 13 ans 14 ans Parce que je porte des lentilles de contact Et je sais que c'est pas bien Mais je n'avais pas fait de nouvelles ordonnances Depuis la nuit des temps Donc ma vue avait drôlement baissé Et là je revis Je vois en 4K avec mes lentilles C'est juste incroyable J'avais les larmes aux yeux En voyant si bien Parce qu'on s'habitue en fait A moins bien voir Des verres assez larges Des branches larges également Donc ça va bien avec mon visage large Petite idée pour vous Vous savez j'ai un répéteur wifi Et pour le cacher J'ai mis une fausse branche de lier dessus C'est exactement ce que j'ai dans ma salle de bain Et je trouve que ça apporte un petit côté estival Une petite pointe de verdure sympa Et surtout ça cache le répéteur Que je trouve trop moche Vous savez c'est ce que j'ai ici Dans la salle de bain Pour apporter une touche de verdure J'adore le lier Parce que j'ai grandi toute ma vie Avec du lierre chez mes parents Et donc voilà J'adore ça Nous sommes en voiture Nous allons chez mes parents à 3 Pour fêter la fête des mères Ce week-end Et je voulais en profiter Pour qu'on discute un petit peu D'un film que je l'avais vu Mais il y a je sais pas Peut-être 10 ans J'étais ravie de le regarder à nouveau Avec William Ça s'appelle I Origins C'est l'histoire d'un professeur en biologie moléculaire Qui étudie les yeux Qui est fasciné par les yeux C'est une histoire à la fois Qui mêle à la fois la science Et également le côté un petit peu plus ésotérique Mystique on va dire Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Bah écoute j'ai trouvé que c'était très bien C'était plutôt bien joué L'intrigue était là Il est très poétique Comme film j'ai trouvé Après faut pas spoil non plus Mais en gros il lui parle d'un postulat Hyper cartésien scientifique Et il nie l'existence d'un dieu ou d'une force supérieure Et il essaie de démontrer En réussissant à créer l'œil je crois de A à Z Enfin toute la séquence Pour rendre des mammifères qui sont aveugles Et qui deviennent voyants Je crois que c'est ça Tu cherches à créer un organe sans déficience C'est ça C'est ça C'est au niveau scientifique C'est un truc qui est jusque là Un peu Qui n'est pas possible en fait C'est ce qui fait qu'il y a ce degré un peu de mysticisme Parce que l'œil c'est aussi le reflet de l'âme C'est ça Et justement l'histoire commence à partir du moment Où on se rend compte que l'iris est propre à chaque personne Et lorsque tu meurs Et bien voilà ton iris est effacé à jamais Et personne n'aura jamais la même que la tienne Sauf que là on va se rendre compte Que certaines personnes naissent avec la même iris Que des personnes qui sont mortes quelques mois avant Et c'est là que commence le côté un petit peu plus mystique et spirituel Il est très bien et je recommande Je me demande à ce que ça soit une niazerie tu vois Pas du tout Pas du tout Ce que j'avais à vous dire également C'est que j'ai terminé le livre Alors là on est carrément sur de l'ésotérique Le livre, le test de Stéphane Alix Et je l'ai adoré vraiment 9 sur 10 Parce que sans vous spoiler non plus C'est l'histoire d'un homme Stéphane Alix Qui est journaliste d'investigation Et qui essaye de prouver avec son père mourant L'existence d'une vie après la mort C'est pourquoi ils ont réalisé un pacte Ils ont convenu que dans le cercueil du père justement de Stéphane Alix Et bien ils allaient glisser des objets Seul Stéphane est au courant des objets Et il en glisse 4 Et il va essayer de faire deviner à 6 médiums La nature des objets qui sont dans le cercueil Et c'est absolument incroyable Mais quelque part je trouve que ça va pas du tout peur Ça donne de l'espoir plutôt Et ça rassure Si vous avez vécu un deuil récemment Si vous avez beaucoup de peine etc Je pense que ça peut participer justement à vous redonner de l'espoir tout simplement Nous sommes samedi Nous sommes bien arrivés chez mes parents Il fait un temps incroyable Paupi est trop heureuse de pouvoir courir une folle dans le jardin Donne ton petit joujou Donne Vite Bravo Viens on va aller boire un petit peu d'eau Viens on va boire un petit peu d'eau popi Parce que sinon elle aime tellement jouer qu'elle oublie de boire Très bien Vas-y encore encore Bois encore un petit peu d'eau Voilà Tiens bien Allez viens on peut retourner jouer On dirait que t'es un peu fatiguée Madame vous êtes un petit peu fatiguée Vous déclarez forfait Nous avons des avocados toast Un lit de chavrou avec de l'avocat Des zestes de citron jaune Des graines de courge torréfiées Des cranberries Des oeufs Des copeaux de parmesan Et une petite salade à côté Voilà Bon appétit très cher Petit outfit of the day Trop trop belle Maman j'adore ta tenue D'où vient ta veste Mango On a toutes les deux le même pantalon Le même jean kaya Qui est génial Qu'on met avec tout Ces petites birques roses Pour aller avec le sac Et les petites fleurs De la veste en jean Nous allons à MacArthur Parce que si vous venez à Troyes Venez à MacArthur Ce sont des magasins d'usine Où vous pouvez avoir des marques très sympas A moins 50% Puisque ce sont des collections passées À l'aibée Ouais C'est très grand Mais ce qui est sympa C'est que c'est un centre Avec des boutiques Mais qui sont un peu en extérieur Tu vois T'es pas enfermée dans un centre C'est ça qui est chouette T'es trop belle Montre ta salopette Que tu viens de t'acheter T'es trop belle On dirait que t'as 15 ans et demi Allez 16 La casquette aussi Ouais j'adore C'est canon Mais surtout pour les grandes C'est bien Parce qu'elle est super longue Faut que j'aille montrer là-bas Vas-y va montrer ta Je te jure On dirait ma soeur Moi je vous montre Je me suis offert Ce petit hoodie Tommy le figure Bleu ciel J'aime trop le bleu ciel Maman l'a en rose fuchsia Et je me suis acheté également La même casquette Que celle de maman C'est mango Vous voyez en magasin d'usine Au lieu de 16 Elle passe à 11 Donc sympa Et elle est toute légère Et c'est un peu matière technique T'as la même en bleu ciel Et voilà Je voulais te montrer ça Ah oui Un autre achat Ça c'est Sandro Trop mignon Ouais trop mignon Et donc ça c'est pour courir Vous savez que ma tenue Gym Shark Kaki Et elle est toute souple Et tout canon Voilà nos achats Les amis je termine de monter Le weekly vlog Je voulais comme d'habitude Venir vous dire au revoir Vous souhaitez une excellente fête Si vous êtes maman Ou une bonne fête A votre maman J'espère que vous allez passer Une bonne journée Cette lumière Elle me fait des cernes C'est incroyable Je vous embrasse très fort On se rejoint Tout de suite sur Instagram N'oubliez pas Que je poste Tous les jours Sauf le samedi Vers 18h30-19h J'espère que vous aurez apprécié Ce petit vlog Je vous embrasse fort Prenez soin de vous Bye Bye